une augmentation des moyens. Sur les rapports qui sont fournis, je ne veux pas trop commenter, simplement quand même noter que le rapport sur le schéma régional de l'enseignement supérieur avait été classé confidentiel et réservé au VP, et je pense que maintenant les choses sont plus claires et que ça ne sera plus le cas, parce qu'il y avait des remarques très intéressantes. Une autre remarque sur le fait que ce principe d'évaluation n'est pas encore entré dans les mœurs pour les élus. Peu d'élus s'y intéressent, et je trouve que c'est dommage. C'est un outil maintenant sur lequel l'exécutif comme le délibératif peuvent intervenir, et je pense que les délais, par exemple, de mise en œuvre des appels d'offres sont un peu longs, puisque ça fait huit mois qu'on a décidé de lancer les opérations pour les TER et les lycées et que ça vient seulement de démarrer. Le délibératif peut y travailler pendant les commissions, les commissions maintenant pour lesquelles la préparation des questionnements, les rendus intermédiaires, les préconisations, tous les élus peuvent y participer dans leur commission, et il faut essayer également de systématiser les évaluations à mi-parcours, parce qu'elles permettront aux élus de davantage se sentir impliqués. L'évaluation va, je pense, augmenter en volume aussi par les nouvelles compétences que les régions auront, et ça sera vraiment un travail de profondeur. Et on a poussé aussi à ce que dans les nouvelles délibérations qu'on a votées en février, il y ait davantage de séparation des pouvoirs indispensables à tout système démocratique, et une démocratie où l'exécutif se contrôle lui-même n'était pas dans notre conception, ce qu'on avait indiqué, et je pense qu'on va dans le bon sens. Pour terminer, j'encourage nos collègues du délibératif à s'impliquer davantage dans le processus d'évaluation, puisqu'on peut le faire à différentes étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la saisine, puisqu'elle est possible maintenant, l'élaboration du cahier des charges, le travail en commission, et le suivi des préconisations qui seront données à ces évaluations. Voilà, le seul point, donc, je regrette un petit peu pour qu'on ait un édifice complet, c'est qu'on n'a pas voté la dernière fois la désignation, l'élection plutôt, de la présidence du CSDEP, ça aurait permis d'avoir un système complètement, une construction d'un système évaluatif plus transparent et démocratique, et Ronalp aurait été totalement exemplaire. Madame la vice-présidente, je vous remercie. Je vous remercie.